Musique Là au mois de janvier au niveau de l'écriture je sais pas du tout quel objectif je me donne L'objectif de terminer mon premier jet c'est peut-être un peu me surestimer Surtout que là mon rythme est très différent Là ces derniers temps j'ai fait vraiment une grosse pause au niveau de l'écriture Du coup ça fait deux soirs de suite où j'écris plus ou moins 500 mots Et tout à l'heure il s'est passé le miracle Il y a pas si longtemps j'ai eu l'idée d'une nouvelle scène Mais c'est une nouvelle scène qui arrive même pas tout de suite C'est une nouvelle scène qui serait plutôt... qui serait à la fin Oui même carrément vers la fin Et je me suis dit bah écoute tant pis si là c'est pas dans la continuité de ton roman Parce que là je suis encore... est-ce que je suis à la moitié de mon roman ? Je suis un peu avant la moitié je dirais Je me suis dit tant pis tu as cette scène en tête Et là elle bouillonne donc écris-la Et donc j'ai pris mon ordinateur et je me suis mise à écrire Et en 40 minutes, plus ou moins, une quarantaine, une cinquantaine de minutes Pendant ce laps de temps là j'ai écrit 1240 mots Ce qui pour moi est énorme parce que là ça fait deux soirs de suite Quand je sais pas combien de temps j'ai écrit genre 500 mots Et là d'un coup j'ai lâché 1240 mots Même si là où vous en êtes dans votre projet d'écriture Bah cette scène arrive pas tout de suite Bah ouvrez un autre fichier et écrivez cette scène Déjà ça va vous faire du bien Et au moins ce sera quelque chose d'écrit Et peut-être que plus tard vous serez reconnaissant Et reconnaissante envers la vous du passé Qui a écrit cette scène avant Et à part ça je voulais aussi un petit peu vous parler de ma lecture en cours Parce que pour l'instant je vous en ai toujours pas parlé en vlog J'ai toujours pas pris la caméra pour en parler Alors que c'est une lecture que j'adore C'est incroyable ce sentiment de quand tu lis une lecture Et que vraiment tu sens Tu sens même physiquement à quel point tu aimes cette lecture Ce livre c'est The Binding de Bridget Collins J'ai pas réussi à le caser dans mon planning de lecture du mois de décembre Mais là en janvier c'est la première lecture que j'ai prise Et je suis tellement heureuse de commencer l'année avec cette lecture Je l'ai acheté parce que le résumé m'intriguait Et je sentais que ça pouvait être le genre d'histoire qui pouvait me plaire Mais je pensais sincèrement pas que j'aimerais autant Et même au début quand je lisais les premiers chapitres J'aimais bien J'avais envie de continuer Mais je trouvais pas ça non plus incroyable Et en fait il y a eu un moment Environ à 130 pages Pour celles et ceux qui l'ont lu Ou qui vont commencer à le lire Un moment vers 130 pages Tu vois où ça part Et j'étais en mode ok Amir Forza Et là actuellement je suis rendue Il me reste ça Il me reste 90 pages Plus ou moins J'hésite un peu à le terminer ce soir Il y a une partie de moi qui a envie Parce que j'ai juste envie de le défoncer ce bouquin Parce que tellement je l'aime Mais il y a une partie de moi Qui a pas envie de le finir tout de suite Parce que je suis pas prête Ça fait pas mal de fois que je vous en parle en vidéo Parce qu'à chaque fois je le mettais dans mes pales Je me disais Ah oui là dans ma pile à lire de l'automne Du printemps machin Il faut que je lise ce livre Et à chaque fois je vous disais le résumé Je vous disais que dans ce livre On suit un jeune homme Qui s'appelle Emmett Farmer Qui est enlivreur Et enlivreur Parce que ça se passe dans un monde Que je croyais de fantaisie de base On est dans un monde où en gros Tu peux aller chez quelqu'un qui est un enlivreur Et tu peux raconter des souvenirs Et l'enlivreur écrit ses souvenirs dans un livre Et après toi tu oublies ses souvenirs Et tes souvenirs sont écrits dans un livre C'est ça le résumé que je vous ai dit Et je pensais que c'était ça Mais en fait c'est tellement plus que ça Déjà tout simplement l'ambiance de ce livre Je m'attendais pas du tout à ça En fait je l'ai acheté au même moment Que The Star Lacy Et dans ma tête C'était un peu la même ambiance Et tu vois The Star Lacy C'est un monde merveilleux Onirique Plein de couleurs Et je pense aussi qu'inconsciemment J'ai lié The Star Lacy et The Binding Parce qu'il y a une histoire de garçon Qui trouve un livre Qui porte son nom Avec des souvenirs C'est vrai qu'en fait Emmett et Zachary de The Star Lacy Ils ont beaucoup de choses en commun Et notamment le fait que d'un coup Ils trouvent un livre Ils se disent Ah mais en fait c'est moi dans ce livre Donc en fait quand j'ai commencé The Binding Je m'attendais à retrouver la même ambiance Que The Star Lacy Et pas du tout The Binding C'est un livre qui est très sombre Et c'est pas vraiment de la fantaisie C'est un livre qui est très sombre Très lourd à porter parfois Il y a des scènes qui sont vraiment Très lourdes Je trouve des fois l'ambiance est lourde Et aussi dans son ambiance C'est un livre qui me fait beaucoup penser Aux classiques anglais Gothiques Il y a des passages Qui me font beaucoup penser A des scènes de Jenner par exemple Mais en même temps C'est pas complètement sombre Et il y a des passages Qui sont juste tellement beaux Et je trouve que l'univers Est très riche Très bien construit Et toute l'histoire Avec les enlivreurs Avec les souvenirs dans les livres C'est pas juste ça Ça va très loin Je trouve que l'autrice Elle a vraiment réussi A créer une mythologie autour de ça Qui est très intéressante Parce que notamment Un truc que je peux vous dire Après c'est bien de découvrir Les enlivreurs sont très mal vus Dans ce monde Et le fait D'aller chez un enlivreur Le fait de mettre ses souvenirs Dans un livre C'est quelque chose de très mal vu Et vraiment il y a plein de choses Comme ça Qui sont beaucoup plus creusées Que ce que le résumé laisse penser Et j'en sais incroyable Et il y a une relation Entre deux personnages aussi Ça on sait pas du tout Quand il a les résumés Et vraiment je vous laisse découvrir ça C'est dramatique À souhait Il y a du angst Il y a de la rage Il y a de l'amour Il y a des passages très sombres Et très lourds Il y a des passages très lumineux J'ai envie de le finir Parce que j'ai envie de savoir la fin Et surtout j'ai peur de la fin Je ne sais pas C'était quand La dernière fois que je vous ai fait un update Que je vous ai parlé C'était peut-être il y a une semaine Ou quelques jours J'ai perdu toute notion du temps En tout cas depuis la dernière fois Que je vous ai parlé J'ai terminé The Binding De Bridget Collins J'ai vraiment énormément aimé ce livre J'ai aimé son ambiance J'ai aimé ses thématiques J'ai vraiment tout aimé Ce qui je trouve démontre la richesse de ce livre C'est que je suis franchement incapable de vous dire Quel est le genre de ce livre Parce qu'il y a de la romance Mais c'est aussi un livre fantastique Et c'est un livre aussi que je trouve riche Parce qu'il est lent Et l'autrice vraiment Elle l'approfondit Elle développe vraiment les réflexions de ses personnages C'est pour ça que le début est très lent C'est un livre qui a une ambiance vraiment particulière On est dans une espèce d'Angleterre victorienne Avec une ambiance très lourde Très pesante Très sombre Par contre je dois avouer que je suis pas totalement fan de la fin Et ça me désole parce que En fait j'ai remarqué Qu'il y a plein de livres que j'adore J'adore les lire Je passe un super bon moment Et la fin Il y a toujours un truc Qui me laisse un goût un peu amer J'ai souvent l'impression Que la dernière partie des livres Souvent ça s'accélère Du coup c'est moins approfondi C'est moins touchant J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de livres que j'adore Et à chaque fois les dernières pages Ça le fait moins avec moi J'adhère moins et je perds un peu de magie Et notamment ça m'a fait ça avec Radio Silence d'Alice Oseman La vie invisible d'Eddie Larue Et là ça m'a fait ça aussi avec The Binding The Binding est divisé en trois parties Et la troisième partie m'a beaucoup moins touchée Que les deux autres parties M'a beaucoup moins charmée C'est aussi parce que dans cette troisième partie Il y a un peu une... On change un peu de narrateur et de point de vue C'est peut-être ça qui a fait que j'étais un petit peu perturbée Et aussi ce qui m'a déçue Et ce qui m'a fait un peu rester sur ma faim Après voilà faut pas que j'en parle trop Parce que là c'est la fin de l'histoire Faut pas que je vous dise Mais en gros il y a un événement à la fin Qui se passe Et en fait c'est exactement Une chose qui s'est passée Plusieurs chapitres avant A la fin de la partie 1 En gros il y a une manière de faire quelque chose Et ben il répète exactement la même chose à la fin Et je me dis il y avait peut-être un autre moyen De faire cette chose Parce que là c'est juste une répétition De la chose qui a été faite avant C'est compliqué d'expliquer les choses sans spoiler Je pense que j'ai moins aimé le tournant Qu'a pris cette troisième partie Même s'il y avait des choses que j'ai beaucoup aimé Et la relation entre les deux personnages principaux J'ai trop aimé Il y a beaucoup de choses que j'ai aimé dans cette partie 3 Mais il y a aussi des choses que j'ai trouvé un peu répétitives Et qui m'ont moins plu Et surtout la fin du livre Les dernières phrases La manière dont ça se termine Je trouve que ça fait un peu bâclé Je veux pas dire que l'autrice a bâclé Parce que je pense que sincèrement Je pense que c'est la fin qu'elle avait en tête Mais je trouve ça dommage Parce que ce livre est tellement riche Tellement complet Tellement complexe Et le fait que ça se termine comme ça Je peux pas vous dire bien évidemment Mais vraiment si vous lisez le livre Vous verrez ce que je veux dire Vraiment ça se termine C'est assez plat La dernière phrase c'était là Genre ah ça se termine comme ça Enfin je trouve que t'as pas d'effet bouleversant Ou waouh Moi ça se termine j'étais en mode Parce que je cachais les dernières phrases J'étais en mode Oh mon dieu oh mon dieu oh mon dieu Et là j'ai vu comment ça se termine J'ai fait mais sérieusement Enfin j'étais hyper déçue Et je trouve que ça gâche un peu Enfin non je vais pas dire que ça gâche Parce que ça gâche pas l'appréciation Que j'ai eu du livre Mais du coup ça fait que la fin Retombe un peu comme un soufflé Si je peux me permettre cette expression C'est vrai que j'étais un petit peu déçue De la manière dont les choses se sont terminées C'est vrai que j'aurais aimé une fin Déjà j'aurais aimé une fin plus mélancolique J'aurais bien apprécié ça Une fin un peu plus douce amère Ouais j'aurais aimé que la fin soit un peu plus surprenante Là ça se termine c'est un peu plat Donc je trouve que la fin en fait Ne rend pas justice au reste du livre En tout cas j'ai vraiment vécu Une expérience magique avec ce livre Il y a vraiment des chapitres Où j'étais tellement à fond dans l'histoire Mais j'adore ces moments là Quand tu lis ou vraiment Mais t'es tellement à fond dans l'histoire Que t'as même plus l'impression De lire des phrases et des mots Vraiment tu vois la scène dans ta tête Et t'as vraiment l'impression d'y être Vraiment moi j'ai vécu ça Notamment dans la partie 2 C'est un livre qui m'a énormément surprise Je pensais pas du tout que ce serait ça Je pensais pas que Déjà je pensais pas que l'histoire d'amour Prendrait autant de place dans ce livre Et ça c'est ça passe ou ça casse Parce qu'il y a des gens justement Qui se sont dit mais moi j'ai pas lu ce livre Pour de la romance Donc qui ont été un peu déçus Moi j'avoue je suis toujours là pour les histoires d'amour Donc j'ai adoré le fait que L'histoire d'amour prenne autant de place Et au delà de ça moi je m'attendais à retrouver un monde un peu merveilleux Un peu onirique Comme dans The Starlessy Et je me suis retrouvée dans une ambiance D'Angleterre victorienne Très sombre Très pesante A part ça Petit update Concernant l'écriture J'ai terminé mon chapitre 9 Je crois que la dernière fois que je vous ai parlé J'étais encore en train d'écrire mon chapitre 9 Qui m'a fait un petit peu galérer Enfin c'est pas vraiment qui m'a fait galérer C'est juste qu'il y avait des choses un peu complexes à amener Et il était long tout simplement Et hier j'ai commencé mon chapitre 10 J'arrive pas à savoir ce que je pense de mon rythme d'écriture depuis quelques temps Parce que j'écris plus ou moins un jour sur deux J'ai pas trop de rythme Il y a des fois où j'écris pas du tout Et puis il y a des fois où le lendemain je m'y remets Et puis j'arrive à bien écrire Et quand j'écris Les jours où j'écris Je tourne autour de Entre 700 et 900 mots J'arrive pas à atteindre les 1000 mots A part la fois où j'ai eu Je crois que c'est la dernière fois que je vous ai fait un update C'était la fois où j'ai écrit 1200 mots en moins d'une heure Donc le genre de truc qui ne m'arrive jamais Et bien depuis je n'arrive pas à atteindre 1000 mots Même en y passant du temps Mais j'avance Et j'arrive quand même à écrire A chaque fois je tourne autour de 700-900 mots Donc je trouve ça quand même pas mal Je pense que c'est mon rythme en fait Parce que 1000 mots C'est vrai que j'ai un peu du mal à atteindre les 1000 mots Faut vraiment que je me pousse Et que je sois vraiment à fond Je pense que c'est important des fois de se faire confiance Et de pas hésiter à mettre les mots qui nous viennent Les premiers à l'esprit Et notamment quand j'écris Je sais pas des adjectifs Et bien en fait je mets tous les adjectifs Qui me viennent en tête Et je me dis à la réécriture Je prendrais celui Qui me paraît faire le plus de sens Mais je pense qu'au premier jet C'est important de vraiment tout lâcher Et des fois tu peux te retrouver avec des phrases Où t'as 15 000 adjectifs Parce que t'as mis tout ce qui te venait en tête Mais je pense que c'est bien Et comme ça après à la réécriture Tu peux vraiment laisser et choisir le terme Qui convient le mieux à la situation Qui convient le mieux pour décrire la situation Ou le personnage ou quoi que ce soit Et aussi ce que je me suis dit Mais je suis encore en réflexion Au moment où je vous parle Je me suis rendu compte que Là les chapitres que j'écris Comme je me dis Bon ça Tu avances Tu verras la réécriture Bah ça fait qu'il y a Déjà je pense qu'il y a des personnages Qui là ne sont pas dans mon histoire Parce que je me suis dit Bon les personnages que tu rajouteras Tu verras la réécriture Du coup mon histoire manque un peu de personnages Et voilà ça manque un peu de certaines réflexions Je pense Enfin ça manque de certaines thématiques Ça manque de certains enjeux Ça manque de certaines choses Parce qu'à chaque fois je me disais Bon tu avances dans ce que tu veux écrire Tu verras le reste à la réécriture Mais du coup là ça fait que Que des fois je ne me retrouve pas bloquée Parce que je vois toujours un moyen d'avancer Mais je me dis que j'aimerais bien Peut-être reprendre Alors pas du début Mais reprendre mon roman À plusieurs chapitres en arrière Pour vraiment relire Et commencer une sorte de réécriture Mais très légère Où vraiment là je rajoute des personnages Où je rajoute des choses Et je me dis que peut-être après Ce sera plus facile de continuer Mais aussi je pense que la raison de se dire Il faut que j'avance Il ne faut pas que je regarde en arrière Il faut que j'avance dans mon histoire C'est parce qu'on a toujours la peur De bah si je retourne en arrière Je peux abandonner Parce que je suis blasée par mon histoire Mais moi j'ai vraiment l'envie de la terminer Même si je ne la réécris jamais Et que je laisse juste le premier jet Je pense sincèrement que j'irai jusqu'au bout de cette histoire Parce que vraiment elle me tient à coeur Et je l'ai dans la tête depuis très longtemps Bref je pense que je vous ai tout dit J'ai beaucoup blablaté Je ne sais pas si c'était très intéressant Mais j'aime bien vous partager mes réflexions Par rapport à l'écriture Et moi quand je regarde des vlogs d'écriture J'adore entendre les gens parler de leur histoire Et parler de leur réflexion Donc moi c'est ce que je fais Et de toute façon si je ne peux pas en parler à vous Je ne peux en parler à personne Parce que je ne connais pas grand monde Même personne autour de moi qui écrit Donc voilà c'est pour ça que je parle à ma caméra Et à vous Le monument of a memory You tear her down in your head Don't make the mountain your enemy Get out, get up there and stare You saw the stars out in front of you Too tempting not to touch But even the way it shocked you Some things electric in your blood People just untie themselves I'm calling my blind J'avais la routine Et en fait je ne pouvais carter que par la fenêtre Et donc moi je l'ai fait à moitié dans la fenêtre Bon alors cette soirée s'est mis en échec Mis pas en échec De base je voulais profiter d'avoir ma soirée toute seule Pour faire des choses pour moi Donc pour lire, pour écrire Et au final ça ne s'est pas du tout passé comme ça J'ai regardé des vidéos YouTube Et après je suis tombée sur le live De Nina, Nina Quill Avec Iman et Mika Et je suis restée jusqu'au bout Et vraiment ce live Les personnes qui l'ont vécu Vous savez ce qu'on a vécu C'était un grand moment C'est vraiment baron cacahuète Mais c'était incroyable C'était si drôle Donc il y a une partie de moi qui est un petit peu mécontente Parce que j'aurais préféré être plus productive Mais la plus grande partie de moi est quand même contente Parce que même si j'ai pas rempli mes objectifs J'ai quand même passé un super moment Et j'ai beaucoup ri Donc c'est quand même ça le principal Et comme ça j'ai pris soin de moi Et j'ai bien rigolé donc c'est chouette Aussi à un moment tout à l'heure J'ai tenté de commencer mon livre Alors j'ai commencé En fin de salaud de Sorcha Landon Que j'ai reçu à Noël C'est le seul livre que j'ai eu en cadeau de Noël Et Sorcha Landon J'en ai parlé quelques fois sur ma chaîne C'est un de mes auteurs préférés En fin de salaud C'est son tout dernier livre Qui est sorti en août 2021 Et je l'ai reçu en cadeau de Noël Et en ce moment j'ai très envie De me replonger dans un Sorcha Landon En ce moment je sens que je suis dans le mood Pour lire son écriture Donc j'ai tenté de le commencer Et j'ai lu une page, une page et demie Et j'y arrivais pas Mais pas par rapport au livre Parce que le début ça commence très bien Mais juste moi J'arrivais pas à me mettre dedans Et je sais pas J'arrivais pas à trouver une bonne position J'arrivais pas à avoir la tête dedans Donc je me suis dit Bah ça sert à rien de me forcer Et de pas apprécier le moment Parce que j'ai envie de l'apprécier Surtout que les avis que j'ai vus Étaient très bons Alors après j'ai pas regardé en détail Sur Goodreads comme je fais souvent Mais j'ai vu des avis Qui disaient que ce livre était Incroyable et bouleversant J'ai hâte de le lire Et j'ai hâte de m'y plonger pleinement Parce que c'est vrai que Les derniers sorchalendons que j'ai lus M'ont un peu déçue Donc là j'espère que j'aimerais ce livre Peut-être même autant que le quatrième mur J'aimerais aimer un livre Autant que j'aime le quatrième mur Mais bon On verra si ça arrive Et là il est minuit 39 Et je tente de commencer à écrire Je tente ma séance d'écriture du soir Je sais pas à quel point ça va être À quel point ça va être fameux Surtout que là comme vous pouvez remarquer Je ne suis pas dans mon environnement habituel Mais d'ailleurs oh là là Faut que je vous tienne au courant Par rapport à l'écriture Parce que là je suis en train de faire un truc Qui est pas habituel La dernière fois que je vous ai parlé Je vous disais que j'hésitais à continuer mon chapitre 10 Aussi je revenais à mon chapitre 4 Histoire de le continuer Et j'ai choisi la deuxième option Donc il y a... Il y a combien de temps ? Pas hier mais avant-hier J'ai repris mon chapitre 4 Et je l'ai continué Ce qui m'a permis de rajouter un nouveau personnage Et du coup j'ai écrit Donc là avant-hier J'ai écrit plus de 1000 mots à peu près J'ai écrit 1100 mots à peu près En continuant mon chapitre 4 Donc j'ai fait un retour en arrière Mais qui me permet de poser de nouvelles bases Qui me permet de solidifier mon histoire Et surtout de rajouter un personnage Qui est plus important Que ce que je l'aurais cru de base Donc c'est chouette Et du coup ça va me permettre de continuer mon histoire Avec des bases plus solides Donc c'est quand même préférable Et là je suis toujours sur ce chapitre 4 Que je ne termine pas Et là du coup j'aimerais le terminer ce soir Mais je sais pas En plus là je tiens trop mal la caméra Vu que j'ai pas mon trépied ici Donc clairement je vous ferai un update Beaucoup mieux Et dans de meilleures conditions Chez moi quand j'aurai mon trépied etc Et là je vous expliquerai un petit peu plus La situation etc Mais en tout cas Croisez les doigts pour moi J'espère que je vais réussir à terminer Ce chapitre 4 ce soir J'arrive pas à savoir à quel point Ce sera long Ça dépend d'à quel point je rajoute des dialogues Mais voilà Je vous retrouve du coup La prochaine fois que je pourrai vous parler D'une manière un peu plus sereine Et dans de meilleures conditions En ce moment ça va pas très fort je dois avouer Et du coup malheureusement Ça s'est un peu répercuté Sur mon rythme de lecture Et mon rythme d'écriture Surtout que Le projet d'écriture sur lequel je suis en ce moment Parle de mort et de deuil Donc évidemment Je n'étais pas au top Pour écrire une histoire pareille D'ailleurs je viens de titter Que la dernière fois que vous m'avez vu J'avais les cheveux longs et roses Et là ils sont courts et blonds Alors le blond de base C'était censé être une transition Parce que je me refais une couleur blonde Pour me refaire le rose Parce qu'il faut une base claire pour faire le rose Et en fait quand je me suis vue blonde Je me suis dit Ah en fait j'aime bien Donc pour l'instant je reste blonde Mais je vais repartir sur le rose Ou le violet dans pas si longtemps Ça peut être dans deux jours Comme dans trois mois Je n'en sais rien Mais pour l'instant je... Voilà Je... Ça va Je... J'aime bien Alors de base J'avais prévu de terminer mon premier jet Fin janvier Aujourd'hui nous sommes le 25 janvier 26 janvier Aujourd'hui nous sommes le 26 janvier Autant vous dire que cet objectif C'est mort En ce moment l'écriture Je dois avouer Je stagne Je suis encore à mon chapitre 10 J'ai l'impression que ça fait 1000 ans Ce chapitre doit être constitué de dialogues Il y a des dialogues avec certains personnages Qui doivent être importants Mais il faut vraiment que je me pose Et que je réfléchisse phrase par phrase A ce que les personnages peuvent dire Ce chapitre il est assez complexe en fait Parce que On suit mon personnage principal Dans une période de sa vie Qui est très difficile Je pense qu'il faut être très subtil Dans l'écriture Après Ça reste le premier jet Après je peux très bien me dire Bon bah je reverrai à la réécriture ce que je fais Parce que là j'ai quand même écrit Ce chapitre 10 Il fait combien de mots ? Je crois qu'il en fait 2500 Quelque chose comme ça Donc j'ai quand même pas mal écrit Mais là les 2500 mots que j'ai écrits C'est que de la narration C'est pas de dialogue Mais les dialogues Ils sont importants pour ce chapitre J'ai l'idée d'un dialogue pour terminer le chapitre Et celui-là Je pense qu'il faut que je l'écrive Mais en fait j'ai du mal à écrire ce dialogue Sans qu'il y ait des choses avant Donc c'est pour ça qu'en ce moment J'ai un peu de mal Et je stagne beaucoup sur ce chapitre 10 En fait à chaque fois que je me mets à écrire Je me dis Allez là c'est la dernière séance Je m'y mets Je le termine Et à chaque fois j'écris 500 mots de plus Et j'écris des choses intéressantes Peut-être un peu répétitives je pense J'arrive pas à terminer ce chapitre Et j'arrive pas à en faire ce que je veux Mais là je pense vraiment Que c'est juste une mauvaise passe Et aussi parce que oui En ce moment je stagne le niveau écriture Mais il n'y a pas si longtemps que ça Je sais même plus si je vous ai fait un update Par rapport à ça J'ai débloqué pas mal de choses dans mon projet Notamment je suis revenue sur d'anciens chapitres Et j'ai rajouté des passages J'ai rajouté des personnages qui arrivaient Et c'est des choses Au début je me disais Bon bah c'est pas grave Je rajouterais ça à la réécriture Et là je me suis dit Non j'ai envie de le faire maintenant Et je l'ai fait Et j'en suis très contente Parce que ça m'a débloqué pas mal de choses Et j'ai aussi fait quelque chose Et ça je pense que c'est un truc Que je vais garder en tête Et que je vais continuer de faire Au fur et à mesure de mon roman Et de mes autres projets Là dans mon chapitre 10 D'ailleurs au début Quand je commençais à l'écrire Je me disais Mais là mon personnage Attends je suis perdue Dans ce qu'il est censé ressentir Parce que mon personnage En fait a vécu un événement traumatisant Et du coup je me disais Mais là à ce moment là Donc là on est peut-être Deux semaines après cet événement Je sais plus Qu'est-ce qu'il est censé ressentir A ce moment là J'étais perdue Donc j'ai fait un tableau Où dans une colonne Je mets les titres des chapitres Dans la colonne d'après Je mets les actions Que fait le personnage Sur lequel je me concentre Dans ce tableau Je mets les actions Qu'il fait dans ce chapitre Je mets ce qui lui arrive Etc Je mets un peu les événements Et les actions Qui se passent dans ce chapitre Et après dans la troisième colonne Je mets ce que mon personnage Ressent au long de ce chapitre Quel est le sentiment Qui est le plus présent Dans mon personnage Dans ce chapitre Et du coup ça te permet Déjà de te retrouver Par rapport à ce chapitre Ah bah là dans tel chapitre Mon personnage est censé Se ressentir comme ça Donc du coup quand t'écris C'est plus facile Parce que tu peux te référer A ton tableau Et en même temps Ça te permet d'avoir une liste Et de voir chronologiquement Comment ton personnage Se ressent tout au long du livre Bah au début il est heureux Après il se passe tel événement Donc il est triste Bon là je résume Parce que les émotions Des personnages sont plus profondes Que juste il est heureux Il est triste Mais vous voyez ce que je veux dire Après chapitre temps Bah il passe de la tristesse À un sentiment de colère Comme ça ça te permet Vraiment d'avoir une Un point de vue d'ensemble En fait des sentiments Et des émotions De ton personnage Tout au long de ton récit Et après j'ai rajouté Une dernière colonne C'est comment le personnage Reflète Les émotions Que je viens de mettre Dans l'autre colonne Par exemple Je mets que mon personnage Ressent de la colère Donc d'accord Il est en colère Et cette dernière colonne Elle est là pour dire Quels événements Quelles actions Peut montrer Que mon personnage est en colère Parce que si on écrit juste Dans la narration Oh je me sens en colère C'est pas très Enfin voilà Il sait bien aussi De montrer que le personnage Est en colère Je suis vraiment contente D'avoir eu cette idée De tableau d'ailleurs Qui existe sans doute déjà Je sais pas Moi d'un coup J'ai eu l'idée Je me suis dit Mais en fait il me faut une liste Parce que moi Je suis vierge Je sens en balance J'ai besoin de lister les choses Là je me suis juste dit Mais j'ai juste besoin d'une liste Parce que je suis perdue Dans ce que mon personnage Est censé ressentir Je pense que c'est bien Parce qu'après la réécriture Je pourrais me référer À mon tableau Par exemple Ah bah là Donc par ça j'ai censé ressentir De la colère Ah ouais mais là dans le chapitre La colère on la voit pas suffisamment Et du coup je pourrais Appuyer plus sur la colère Ou sur d'autres sentiments Donc voilà pour les updates Au niveau de l'écriture A la fois il n'y a pas grand chose à dire Mais en même temps Il y a des choses à dire quand même Parce que j'avance Très peu à peu Très pas à pas J'avance très lentement Mais j'ai envie de dire lentement Mais sûrement En tout cas ce que je me suis dit C'est que J'aimerais bien consacrer Mon mois de février à l'écriture Je dis pas que je ferai Que de l'écriture au mois de février Parce que j'ai quand même envie De lire un peu Et puis voilà De faire d'autres choses Mais j'aimerais bien quand même Que l'écriture soit le mot d'ordre De ce mois de février Et je me dis Limite si je lis qu'un livre Au mois de février Bah c'est pas grave Tant que j'avance dans mon écrit Je voulais également vous faire Un petit update Concernant ma lecture en cours En ce moment Je suis en train de lire Enfant de salaud De Sorche Alondon Dans ce livre on suit Le procès de Klaus Barbie Qui s'est déroulé en 1987 Et la manière dont est raconté Le procès dans ce livre C'est vraiment Comment le vrai procès S'est déroulé Parce que Sorche Alondon Était journaliste Enfin il est encore journaliste Mais à ce moment là C'était vraiment un journaliste Qui était présent Au procès Donc ce qu'il dit Bah après peut-être Qu'il a romancé certaines choses Pour que ça aille dans le roman Mais c'est vraiment Les dialogues Et les personnes Qui vont témoigner C'est vraiment Vraiment ce qui s'est passé Dans le procès Et en parallèle de ça On suit le rapport Entre Sorche Alondon Et son père Parce que Sorche Alondon Donc qui se met lui-même Dans son roman Du coup Sorche Alondon Découvre des secrets Des choses sur le passé De son père Notamment des choses Qu'il a faites Durant la guerre Donc je vous en dis pas plus Mais en gros Dans ce livre On suit en parallèle Le procès Barbie Et aussi Le procès un peu Que Sorche Alondon Fait à son père Et on découvre au fait Au fur et à mesure Que lui-même les découvre On découvre Les secrets Sur le passé de son père Je l'ai pas encore terminé Il me reste 100 pages à peu près Déjà je le trouve Très bien écrit De toute façon moi Je suis très fan De Sorche Alondon Donc déjà C'est très bien écrit Et en plus de ça C'est vraiment très intéressant Parce que On a accès Au procès Barbie Et vraiment Comment c'était Comment s'est passé ce procès Les réactions des avocats Les réactions des journalistes Les réactions de tout le monde Et c'est vraiment Très intéressant De lire ça Parce que c'est vraiment Un moment de notre histoire Qui est quand même Très important Les romans de Sorche Alondon De toute manière Ils sont tous comme ça Ils sont tous pas très joyeux Parce qu'à chaque fois Il prend des moments de l'histoire Et des moments Où il s'est passé Des choses abominables en fait Mais c'est super intéressant Parce que ça te permet D'apprendre des choses Sur l'histoire Mais tout en lisant un roman Et tout en lisant Quelque chose de romancé Parce que même s'il raconte Des choses vraies Il y a quand même Des choses qui sont romancées Donc c'est vrai que je suis contente Parce qu'à chaque fois J'apprends des choses Avec Sorche Alondon J'ai quand même du mal Avec ce roman En parallèle des chapitres Qui se déroulent Pendant le procès Barbie Il y a des chapitres Il y a des chapitres Comme si on était vraiment Par exemple Si les chapitres étaient Du point de vue de son père Et qu'on le voyait Faire les choses Et d'un coup Il rencontre quelqu'un Il a un dialogue Avec la personne Et tout Là c'est un peu plus vivant Mais là en fait C'est pas vivant Parce que c'est juste Sorche Alondon Qui dit Mon père a fait ci En 1942 Après il a fait ça Et en plus J'ai un peu de mal Parce que Après ça je sais pas A quel point c'est un spoiler Mais en gros Le père de Sorche Alondon C'est mi-fille de mi-raisin En quoi en fait Pendant la guerre En plus j'ai pas fini Donc je sais pas à quel point Les choses sont vraies ou pas Le père Des fois il dit des choses C'est Voilà C'est pas C'est très dérangeant Tu vois que Dans le procès de Klaus Barbie Bah tu vois que Il est le seul à sourire Dans le procès Voilà Bon moi ça me plaît pas trop De lire ça Après Voilà parce que Sorche Alondon Tu vois clairement Qu'il écrit ce roman Qu'il est en mode Enfin il dit pas du tout Mon père love et tout Sorche Alondon Il met clairement des choses En face de son père Pour le dire Mais regarde ce qu'ils ont fait Regarde toute l'horreur et tout Enfin vraiment tu sens Que Sorche Alondon Il est remonté Et en plus Sorche Alondon Il raconte l'histoire Par exemple des enfants dix yeux Tout ce qui s'est passé Et notamment A travers les témoignages du procès Il y a des Bah des Comment dire Des souvenirs Des résistants Des souvenirs Des personnes qui ont été torturées Par Klaus Barbie À un moment Sorche Alondon Il écrit un chapitre Où le personnage principal De ce chapitre C'est plus sa mère Alors c'est très court Et sa mère est tellement intéressante Et je me dis Mais Sorche Alondon Pourquoi tu n'écris pas un livre Sur ta mère Plutôt que sur ton père Parce qu'en fait Sorche Alondon A déjà écrit un livre Sur son père Il écrit un livre Qui s'appelle Profession du père Ce livre est romancé Mais il s'inspire vraiment De ce qu'il a vraiment vécu Avec son père Et il s'inspire notamment Des histoires de son père Parce que son père Il racontait toujours des mensonges Il disait Oui moi j'ai fait ci J'ai fait ça Alors qu'en fait Il l'a pas fait Il disait Oui moi j'ai connu telle personne Alors qu'en fait non Enfant de salaud A côté c'est un peu Une répétition de ça Parce qu'on voit encore Son père qui raconte Des salades Et qui raconte des trucs Alors qu'il a jamais rien fait Et en fait tu sais jamais Quelle est la vérité Et en plus de ça Sorche Alondon A écrit un autre livre Qui s'appelle La légende de nos pères Donc encore une fois Père dans le titre Où là c'est pareil C'est encore un truc très romancé Mais c'est encore une histoire D'un père qui ment Au bout d'un moment Voilà Il y a peut-être D'autres sujets intéressants Et d'autres personnes intéressantes Et notamment Le moment où il parle de sa mère Mais je me suis dit Mais elle est tellement intéressante Et notamment ce chapitre M'a fait beaucoup penser A Edouard Louis Du coup je vous retrouve prochainement Et j'espère que d'ici là J'aurai terminé Enfant de salaud Et peut-être que d'ici là J'aurai avancé dans mon écriture Et notamment terminé Mon chapitre 10 Je vous tiens au courant Je pense que je terminerai le vlog A la fin du mois de janvier Et comme ça je pourrai faire Un compte rendu global De ce mois de janvier Qui était Très mi-figue mi-raisin Nous sommes le 1er février Et je vous retrouve Pour conclure ce vlog Alors déjà avant toute chose Je pense qu'en premier lieu Je vais vous parler De ma dernière lecture Et après je vous parlerai plus De l'écriture Et de ma vie de manière générale Voilà je catégorise Sinon je me perds Alors je vous avoue Que je sais pas trop Comment fonctionner Parce qu'en fait Au début de ma chaîne Je vous parlais de mes lecteurs Dans les vlogs Et après je trouvais que Comme je parle tout le temps Milans des livres Mes vlogs du coup Duraient 1000 ans Et donc je me suis dit Je vais faire des updates lectures Et comme ça Pendant mes vlogs Je m'éternise pas Pendant 110 ans Sur mes lectures Et là en ce moment Je ressens pas l'envie De faire des updates lectures Surtout qu'en ce moment Je faisais des updates lectures Par mois Et je me mettais un peu De pression par rapport à ça J'ai plus envie de faire Des updates lectures Quand vraiment J'ai fait des lectures marquantes Que ce soit d'une manière Positive ou négative Mais là je pense Que je vais parler De mes lectures en vlog En essayant De pas m'éterniser 10 000 ans Comme tu as l'habitude De faire Solène Et vous faire des updates lectures Quand j'en ressens L'envie et le besoin Voilà Après n'hésitez pas A me faire savoir En commentaire Vous vous préférez quoi Si vous aimez bien Qu'on parle des livres En vlog Ou si vous préférez Des updates lectures Voilà N'hésitez pas A me dire tout ça Moi je suis encore En période de réflexion Je crois que la dernière fois Que je vous ai parlé J'étais encore en train De lire ce livre Et il me restait 100 pages Et depuis je l'ai terminé Je tiens d'ailleurs A vous noter Que j'ai un profil Goodreads Et à chaque fois J'écris des pavés Avec mes avis Sur les livres que je lis Quand j'ai des choses à dire Sinon j'écris J'écris pas grand chose Mais souvent j'écris vraiment Des choses très longues Donc si ça vous intéresse Mon profil Goodreads Est en lien Dans la barre d'infos Donc n'hésitez pas A me suivre là-bas Si vous voulez vraiment voir Mes avis très détaillés Sur mes lectures Sur Goodreads J'ai mis à ce livre La note de 3 sur 5 Et je trouve que cette note Résume totalement Ma pensée par rapport à ce livre Parce que c'est un livre Que j'ai bien aimé Que j'ai beaucoup aimé Donc c'est pour ça Que la note est un peu plus élevée Que la moitié Parce que la moitié de 5 C'est 2,5 Donc là c'est 3 Bon bref Il y avait des choses Vraiment très intéressantes Dans ce livre Et très fortes Il y avait vraiment des passages Que limite j'ai envie Que les gens lisent Par contre il y avait D'autres chapitres Mais je me disais Mais pourquoi je lis ça Ça ne m'intéresse pas du tout Et je suis aussi reconnaissante Parce que c'était très intéressant J'ai appris énormément de choses J'ai appris des noms J'ai retenu des noms Des noms de résistants Des noms de victimes Qui ont témoigné Durant le procès Barbie Des personnes Dont je n'ai jamais entendu parler Alors que ces personnes Ont une histoire à raconter Et des histoires Qu'il faut retenir Et qu'il ne faut pas oublier Il y avait des passages Très intéressants Très forts Et aussi des passages Très émouvants Et très bouleversants Et notamment J'ai beaucoup aimé La fin du livre Notamment la dernière phrase Du livre Elle m'est restée en tête Et je l'ai relue Comme ça une trentaine de fois Mais c'est vrai Qu'à part ça J'ai pas adhéré Au reste du texte Et le reste du texte Est quand même majoritaire Même s'il y a Beaucoup de chapitres Qui se passent Pendant le procès Barbie La plupart du livre C'est vraiment Le narrateur Qui pense à son père Qui pense au passé de son père Qui a des réflexions Par rapport à son père Ou alors C'est des passages Où il est avec son père Où il a des dialogues avec lui Et moi ces passages là C'est vraiment Ceux qui m'ont le moins intéressée Déjà de base J'avais énormément de mal Avec le personnage du père Parce que certes Il a une histoire complexe Et je comprends Que Sir Chalondon A voulu en faire un livre Et je comprends totalement Il a vraiment une histoire complexe Leur relation était complexe Et tout Mais c'est quand même un homme Qui admirait les nazis Et surtout Pendant le procès Barbie Parce que le père du narrateur Parce qu'il y avait un peu Le public qui pouvait venir Pendant le procès Il y avait pas beaucoup de place Mais des gens Lambda Pouvaient venir Pendant le procès Et donc le père du narrateur Vient Durant le procès Barbie Et on voit que Pendant le procès Quand les victimes parlent Ils baillent Et tout Il n'a aucun respect Pour les victimes Et les résistants Et tout Par contre Quand Klaus Barbie est là Il le regarde Avec des étoiles dans les yeux Et tout Et le fait que ce soit Un tel personnage Qui soit mis en avant J'étais très mal à l'aise Après bien sûr Attention je tiens à dire Que dans ce roman Sors Chalandon Ne glorifie pas son père Ou quoi que ce soit Justement Il montre vraiment Qu'il est dégoûté Par ce qu'il apprend Sur son père Et clairement En mettant le procès Barbie En avant Il met vraiment Les témoignages des victimes Et des résistants en avant Donc on voit clairement La position de Sors Chalandon Son père reste quand même Le personnage principal Un peu de ce livre Et des fois Il y a des pensées Des réflexions de son père Qui sont écrites Parce que le narrateur Et le père Ont des dialogues Ont des discussions Et le père des fois Il dit des trucs Je me disais mais Donc forcément Même si l'histoire du père Était complexe Et avait un peu d'intérêt Et je comprends Pourquoi Sors Chalandon A écrit un livre sur lui C'est vrai que moi J'étais quand même Très mal à l'aise Et dès qu'il était là Je me disais Oh non il va encore avoir Des dialogues Ou il va dire des trucs Que j'ai pas envie de lire Et aussi au delà de ça C'est un livre Que j'ai trouvé très répétitif Tout au long du récit Le narrateur A des réflexions Par rapport à son père Se pose des questions Par rapport au passé de son père Mais en fait Ses réflexions Et mon père m'a menti Mais pourquoi m'as-tu menti Pourquoi tu mentis à ton fils Mais c'était à chaque chapitre Et aussi Ce qui m'a un peu dérangée Au fil de ma lecture Mais c'était pas le plus grave Mais quand même un petit peu C'est que Dans les chapitres Où le narrateur Cherche des informations Sur son père Donc il cherche un peu Dans des documents Dans des archives Le narrateur nous cite Beaucoup de dates Beaucoup de sigles Donc en 1940 Tu as fait partie De telle armée Qui a je sais pas Quel sigle Et encore une fois Je suis un peu mitigée là dessus Parce que Oui ça Montre une réalité Et c'est vraiment Des informations Et je comprends Que ce soit dans ce livre Mais au bout d'un moment C'était très dense En fait Tout le temps Les sigles Et les années Mais au bout d'un moment J'étais un petit peu perdue J'ai l'impression J'ai donné beaucoup D'aspects négatifs De ce livre Et ça me dérange Parce que C'est pas du tout Un livre que j'ai envie De défoncer Quoi que ce soit Parce que Il y a vraiment Des choses dans ce livre Qui sont très intéressantes Et surtout très importantes Et c'est un livre Qui met en avant Le procès de Klaus Barbie Et surtout Les témoins Enfin les personnes Qui sont venues témoigner Lors de ce procès Il a même gagné Le prix Albert Londres Pour le reportage Qu'il en a fait Donc je sors cher mon nom C'est vraiment quelqu'un Qui était au procès Donc le fait Qu'il nous retransmette Ce procès C'est tellement intéressant Moi malheureusement J'ai pas adhéré à 100% Il m'a manqué quelque chose Mais je pense que Ça a beaucoup à voir Avec le fait Que le personnage du père Il me sortait par Par C'est quoi l'expression ? C'est pas Il me sortait par les trous de nez C'est bizarre comme expression Qui a inventé cette expression ? Elle est super bizarre Bon vous comprenez quoi Le père vraiment Je pouvais plus le voir en peinture Mais sinon de manière générale Même si vous lisez pas ce livre-ci Je vous recommande A 3000% De l'air sur Chalondon Moi c'est un de mes auteurs préférés Je l'ai rencontré à Brive Au festival C'est pas un festival Au salon du livre de Brive Je l'ai rencontré Et il était Adorable Si vous êtes pas très intéressé Pour celui-ci Je vous recommande X 1000 Le quatrième mur Et mon traître Maintenant on va passer Au sujet de l'écriture Je suis toujours rendue A mon chapitre 10 Donc là vous vous dites sûrement Mais Solène Ce n'est pas possible Ça fait 10 000 ans Que tu écris ce chapitre 10 Alors déjà je tiens à dire Que ce chapitre 10 Est censé être long Je sais ce qui se passe C'est normal qu'il soit long Mais aussi tout simplement Parce que J'écrivais une scène J'écrivais un passage Hyper lent Qui m'a pris des pages Et beaucoup de mots Et d'un coup je me suis dit Mais en fait Je crois que ce passage N'est pas censé être Dans le chapitre 10 Ce passage que j'écrivais Ça faisait sens pour moi Qu'il soit dans le chapitre 10 Mais d'un coup je me suis posée Je me suis dit Mais il y a un truc qui va pas Donc je me suis posée J'ai réfléchi J'ai un peu fait Un petit peu la construction De mon histoire Je me suis dit Bah non Ce passage là Il doit être dans le chapitre 12 C'est ça qui est plus logique Donc en effet Je suis encore rendue A mon chapitre 10 Parce que j'ai encore Des choses à écrire Mais on peut dire Que j'ai écrit en partie Quand même Mon chapitre 12 Donc j'ai quand même avancé Mais là mon chapitre 10 Je pense qu'il va être Bientôt terminé Est-ce que je le terminerai pas Ce soir ? Si j'avais dû faire un bilan Un peu avant la fin du mois de janvier Un bilan au niveau de l'écriture Je pense que j'aurais dit Que j'étais un peu mitigée Par rapport à mon écriture En ce mois de janvier En tout durant le mois de janvier J'ai écrit 15 000 mots Ça peut paraître Beaucoup ou peu Selon chacun Mais je suis contente Parce que Ces 15 000 mots Je ne l'ai pas écrit sur tout le mois Parce que notamment Au début du mois de janvier J'ai pas du tout écrit Et après Pendant une longue période J'écrivais qu'un jour sur deux Là en ce moment J'écris tous les jours Et même j'écris beaucoup de mots J'ai vraiment un bon rythme Et vraiment le soir Je suis trop contente A l'idée De m'y mettre Et ça y est J'ai enfin placé l'écriture En priorité Alors qu'avant Je mettais plus D'autres choses en priorité Notamment la lecture Et là en ce moment La lecture passe un peu à la trappe Et je mets vraiment l'écriture En priorité dans ma vie Et dans mon quotidien En cette fin du mois de janvier J'ai un petit peu eu un déclic Et j'ai un peu modifié Mon mode de vie J'ai un petit peu modifié Mon rythme de vie Et je sens que Ça me fait du bien Je sens que j'ai moins de stress Je sens que ça y est Je suis vraiment partie Sur un bon rythme Au niveau de mon roman Je prends beaucoup de plaisir En l'écrivant Après bien sûr Tout ce plaisir que je prends En l'écrivant Ça empêche pas le fait Que j'ai des scènes incohérentes Qu'il y a des choses Où je me dis Bon bah j'écris ça comme ça Mais il faudra changer Évidemment Mais je le fais plus En mode blasé Genre oh bon Bah ça je reverrai À l'ère écriture Je me dis juste Ah bah bon Ça c'est à revoir Je verrai à l'ère écriture Je le prends plus Plus comme ça Je le prends d'une meilleure manière Toute la journée Je pense à mon histoire Et d'un coup J'ai des idées de scènes Et notamment quand je vais me coucher Le soir Mes notes Sur mon téléphone Sont remplies de J'écris le chapitre 10 En roulis de bord dans ma tête Et j'écris des moments Où je me dis Bon bah demain Je reprendrai un peu mes notes Et j'écrirai à ce moment là Sur l'ordinateur Dans mon roman Donc en fait J'ai un peu tout le temps Mon roman dans la tête Et ça fait que d'un coup J'ai des idées de scènes Et j'en suis super contente Et du coup Ça alimente mon plaisir d'écrire Et mon imagination Je connais vraiment là Un souffle nouveau Et pourtant J'avance pas forcément J'écris lentement en vrai Je suis à la fois En train de stagner Et d'avancer J'avance quand même Mais c'est vrai que Bon je suis pas en train De dévorer des chapitres Et des chapitres Mais j'ai quand même La sensation que je progresse Un minimum Et j'en suis contente Et je pense que Ce qui m'a beaucoup aidée C'est que je n'ai pas hésité A me poser Pour réfléchir A mon roman Avant je le faisais bien sûr Parce que j'avais quand même Des idées Mais je pense que Je me laissais pas suffisamment Le temps de le faire Ou alors tout simplement Je n'avais tout simplement Pas le temps dans mes journées Et là j'ai vraiment J'ai vraiment modifié Mon rythme de vie Comme je vous disais Et donc ça fait que J'ai plus de temps Pour réfléchir à mon roman Pour réfléchir à des scènes Et d'un coup Je me pose Et je me dis Bon bah là Le personnage ressens ça Qu'est-ce qui se passe Là Qu'est-ce qui va se passer Dans la suite du chapitre Et je laisse mon imagination divaguer Et des fois je parle un peu Toute seule Et moi c'est ça Qui m'a vraiment aidée Donc moi vraiment Je vous conseille Si vous vous retrouvez bloqué Dans votre roman Si vous avez l'impression De ne pas avancer Parce que moi je peux vous dire Je suis la reine pour ça Vraiment A me retrouver bloqué J'ai beaucoup de doutes Par rapport au moment Je pense sincèrement Que rester sur son ordi Et se forcer à écrire des scènes Je pense sincèrement Que c'est pas une bonne méthode Alors bien sûr Ça dépend de chaque personne Et ça dépend de la circonstance Dans laquelle tu es Mais je pense vraiment Qu'au lieu de ça Il vaut mieux aller se poser Je pense vraiment Que c'est tellement important De se pousser à faire ça Et de se le permettre Plutôt que d'être devant son ordi Et à essayer de faire sortir des choses Et c'est sûr que ça peut pas sortir Si tu n'as pas laissé Ton imagination divaguer Et moi c'est ça vraiment Qui m'a beaucoup aidée Et hier notamment J'étais pas à fond dans mon roman Ces derniers jours J'écrivais mille mots par mille mots Je ne m'arrêtais pas Et hier Voilà J'ai lâché 300 mots Mais j'avais du mal Et je me suis dit Bah ok Là t'es frustrée Parce que t'avais vraiment envie D'écrire ce soir Mais ça sert à rien De rester sur ton ordi Et à te forcer à sortir des mots Donc juste Va te poser Et va réfléchir Et comme ça demain Tu pourras vraiment Te lancer dedans Parce que tu sauras Vraiment Vraiment comment débloquer les choses Et là ce soir Je suis parée Alors voilà Je risque peut-être De tomber sur des passages Qui me bloquent etc Mais je pense quand même Que c'est quelque chose Qu'on ne répétera jamais assez Si à un moment Tu te sens bloqué Que tu es ton plan détaillé Ou pas Parce que des fois Justement tu peux être à fond Dans ton plan Et d'un coup tu te rends compte Qu'il y a quelque chose Qui va pas Mais comme t'as écrit ton plan Bah tu vas foncer Et non moi je trouve ça important De faire des pauses Et de réfléchir à la globalité Je pense que c'est important De te poser des questions De réfléchir De te dire Bah là Est-ce que je vais dans la bonne direction Ou pas Je pense que c'est juste important En fait de savoir se poser De faire des pauses Et de réfléchir Que ce soit dans l'écriture Ou dans toute autre thématique Et donc là Pour le mois de février Mon objectif Ce serait de terminer Le premier jeu de mon roman Et je suis incapable de vous dire Si ça peut le faire ou pas Il y a une partie de moi Qui pense que oui Parce qu'en plus En ce moment Je suis vraiment dans un bon rythme Mais en même temps Il y a quand même Une autre partie de moi Qui me dit C'est quand même pas sûr Parce que j'écris quand même Assez lentement je trouve Et bah je peux risquer Que tout d'un coup Je me retrouve bloquée Que tout d'un coup J'ai une grosse remise en question Et que je ne désire plus écrire De toute façon On n'est jamais à l'abri de ça De toute façon Comme d'habitude Je vais vlogger mon avancée Donc vous pourrez voir Si je vais réussir Au mois de février Et puis de toute façon Je me dis que même si Je n'y arrive pas en février C'est pas grave Je me donne cet objectif Pour me pousser Pour me motiver Mais si je ne finis pas En février Ça va aller Je ne vais pas être Au bord du gouffre Ah si je voulais dire quelque chose Et ça Tu vois c'est vraiment Les personnes qui restent Jusqu'à la fin du vlog Qui va sans doute être très long Il n'y a que vous Qui le saurez Ça ça reste un peu entre nous On a donné le préavis Pour quitter notre appartement Et donc on va prochainement Déménager Dans 3 mois Parce que le préavis C'est 3 mois Dans 3 mois On sera parti de cet appartement Donc il y aura un nouveau vlog Déménagement sur cette chaîne Alors que Le dernier vlog déménagement A moins d'un an Voilà Je suis très contente De ce mois de janvier Même s'il y a eu des passages Je me sentais un peu moins bien Même s'il s'est passé des choses Durant ce mois de janvier Qui m'ont énormément attristée Et qui sont de manière générale Très tristes Par contre au niveau de la créativité J'ai adoré ce mois de janvier J'ai eu vraiment un souffle nouveau Au niveau de la créativité Là durant ce mois de janvier Je me suis sentie tellement créative J'avais tellement envie de créer tout le temps Et ça s'est ressenti dans mon écriture notamment Mais aussi j'ai commencé à créer Des posts Instagram D'un coup j'ai eu des idées Et en fait c'est des idées que j'avais depuis un moment Et d'un coup je me suis dit Mais fais les J'ai vraiment ressenti l'envie d'un coup De créer des choses sur Instagram De créer du contenu Et ouais de créer tout simplement des choses Dont j'avais l'idée depuis un moment Et d'un coup je me suis dit Mais vas-y lance-toi Et ça a l'air de vous avoir plu Et je suis vraiment trop contente Et c'est vrai que là le mois de janvier Au niveau de la créativité Je suis vraiment très contente Et j'ai tellement d'idées Et de projets J'ai des choses qui se mettent en place dans ma tête Alors bien sûr je veux faire les choses bien Donc je vais prendre mon temps Mais il va y avoir des choses très différentes Sur cette chaîne et ailleurs J'ai vraiment beaucoup d'idées Et de projets en tête Et j'ai vraiment qu'une hâte C'est de vous les partager Et en plus je sais que vous êtes là Et que vous êtes bienveillants Pour citer des grands poètes We could be the greatest team That the world has ever seen Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout J'espère qu'il vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air Vous pouvez également commenter la vidéo Ou vous abonner à ma chaîne Si ce n'est pas encore fait En attendant prenez soin de vous Faites attention à vous Je vous embrasse Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada